... Et Euromaster, le spécialiste européen du pneu, vous présente le journal du Dakar. Pour la quatrième étape, l'effet marquant, doublé de Peter Hansel. Un, il gagne l'étape en moto, deux, il prend le pouvoir au classement général. Et puis quadruplé des Mitsubishi. Avant de voir tout ça, le carnet de route d'Anne Gouraud qui a pris le bateau. C'est toute une vie, trimbalé tant bien que mal dans des voitures surchargées. C'est tout un peuple qui converge vers Almeria, point d'or de l'Europe. Les fidèles au rendez-vous de la Grande Traversée travaillent en France, mais ont leur cœur arrimé de l'autre côté de la mer. Alors chaque année, ils rentrent au Maroc, coûte que coûte. Il y a des fois, il y a deux, trois jours. Deux, trois jours d'attente ? Des fois, oui. À Almeria, les voyageurs sont à l'image de leur voiture, complètement à plat. Depuis cinq jours, religion oblige, le Ramadan épuise les éternels migrateurs, pris entre deux eaux et deux cultures. Et aujourd'hui, comble de malchance, le sport passe avant les vacances, priorité au rallye. Le dîner va être un dîner typiquement marocain. Tajine, couscous, on ne peut pas faire mieux. Ce soir, le commandant est sur le pont au sens littéral du terme. 400 véhicules à caser, 800 estomacs rassasiés, pas si facile, avec un équipage épuisé, lui aussi, par le Ramadan. Le dernier repas, c'est 4h du matin. C'est dur ? Ça va, le premier jour, c'est dur. Mais ça commence, on prend l'habitude, ça passe comme ça. Côté pilote, c'est l'heure du street-sease pour la dernière douche chaude du rallye. La douche chaude, c'est impossible maintenant. 23h, Amar en fin largué, le rallye quitte le vieux continent sans regret. L'Afrique est là, juste de l'autre côté. Ultime concentration avant la spéciale. Difficile dans ces moments-là de faire parler les motards de leur petite manie, tic, et autres porte-bonheur. Le bandana encore, la superstition continue ? Oui, c'est déjà une nécessité, on a besoin pour se cacher le visage quand il fait froid. Et puis la superstition, le premier bandana que j'ai eu, c'était en 1991, j'ai gagné avec. Et donc depuis, je ne quitte plus le bandana bleu. J'ai toujours ça, c'est ma mère qui m'a fait, mais c'est tout. Mais ce n'est pas la superstition, c'est pour avoir quelque chose. Ça y est, nous sommes en Afrique. Le nord du Maroc nous offre une première spéciale sinueuse et caillouteuse. Et c'est un Finlandais que l'on découvre aux avant-postes. Natif de Rimaki, Kari Tiaïnen fait partie de l'écurie KTM, champion du monde d'enduro. Il adore ce type de terrain et ça se voit. Tiaïnen court sur un prototype KTM équipé de deux pots d'échappement du même côté. Les KTM sont encore à l'honneur aujourd'hui, après Roma et Sala en Espagne. C'est donc au tour de Tiaïnen et de Richard Sain. Autre pilote KTM, le sud-africain Alfie Cox signe le quatrième temps de la spéciale. Mais le grand vainqueur du jour, c'est Stéphane Péterantzel, le quintuple vainqueur de l'épreuve. S'impose avec 1 minute 5 d'avance sur Tiaïnen, une 17 sur 5, près de 5 minutes sur Cox et surtout 6.56 sur Roma, l'ancien leader du placement général. Et pourtant, Péterantzel est encore tombé. Moi, je suis tombé, encore une fois, une fois hier, une fois aujourd'hui, sans gravité. La moto a encore pris quelques petits bobos, rien de catastrophique et surtout, je ne me suis pas fait mal. Au général, Péterantzel devance désormais 5 de 2.24, Tiaïnen de 2 minutes 52. L'Espagnol Roma est déjà à près de 6 minutes. Pour tous les concurrents du Dakar, le rallye a vraiment commencé aujourd'hui à Nador par une spéciale de 274 km, rapide, avec quelques pièges. Pronostics. On ne va pas s'amuser à jouer tout de suite au pronostic. Un favori pour aujourd'hui ? C'est la question du jour. Aucun des favoris n'a voulu faire du pronostic sur cette étape. Ils ont eu raison. A l'image de Bruno Sabi, leader de l'épreuve, les pilotes ont attaqué dès le départ de la spéciale. Mais aujourd'hui, si les pistes étaient rapides, les pièges étaient nombreux. Sabi a pilé, presque à temps. Il a perdu quelques secondes. Sur un Dakar, une Mitsubishi peut en cacher une autre. Hiroshi Matsuoka, le 209, a surpris tout le monde aujourd'hui en arrivant premier à Erachidia. Philippe Bamberg, sur son Toyota, a concédé beaucoup de temps. Fontenay, parti 2 minutes après lui, l'a dépassé. Fontenay est arrivée deuxième de la spéciale, à 6 secondes de Matsuoka. Yuta Kleinschmidt, sur son buggy, a crevé peu après le départ. Elle n'a jamais pu rattraper son retard. Tout comme Larry Ragland, l'Américain, sur son pro-truck sans pare-brise, était pourtant bien décidé à s'imposer aujourd'hui, pour sa première course sur le sol marocain. Plus discret, Jean-Louis Schlesser a terminé cinquième de la spéciale, à 8 minutes 24 secondes de Matsuoka. Le pilote français conserve sa quatrième place, au général, à plus de 12 minutes de Bruno Sabi. Kilomètre 165, entre Nador et Erachidia, des hommes et un rallye, l'histoire d'un contrôle de passage à quelques mètres d'un puits. D'un côté du chemin, il y a Hassan, le berger de l'Atlas. Comme chaque jour, Hassan est venu chercher de l'eau, chercher son trésor, son or bleu. De l'autre côté du chemin, le rallye file à toute allure. Première spéciale africaine, c'est la course contre le chrono. Personne ne voit Hassan, personne ne remarque ce puits. Hassan n'avait jamais vu de rallye avant. Depuis toujours, sa vie tourne autour de ce puits. Hassan n'aime pas les détours et pourtant, cet après-midi, c'était plus fort que lui. Il est allé à la rencontre d'un pilote. Vous savez qu'il y a un puits juste à côté, là ? Non, je ne savais pas du tout. Là-bas, il y a les messieurs, d'accord. C'est très bien. Est-ce que vous avez le temps d'admire le paysage, là ? Oui, je regarde quand même, je regarde. Là, il y a un puits, il trouve de l'eau, quoi. C'est incroyable, là. On passe par des chemins, là. Il y a des campements, on se demande de quoi ils vivent. C'est fantastique, là. Et le pilote est reparti sur la piste. Hassan, lui, est remonté vers son village, chargé d'eau et d'autres trésors. Le souvenir d'une rencontre, kilomètre 165, près du puits. Depuis qu'il est né sur cette terre, Aboussadre ne se lasse pas de regarder cet endroit. A ses yeux, un lieu magique et unique au monde. Et il peut rester là, sur ce belvédère, pendant des heures, jusqu'à oublier la fraîcheur et la nuit qui tombe. Bien sûr, il n'a jamais quitté son village. D'ailleurs, pour rien au monde, il ne le ferait. Car ici, c'est la source bleue. Son territoire, une oasis de fraîcheur et de quiétude. Au premier regard, bien sûr, on peut évidemment être surpris. L'eau n'est pas tout à fait bleue. Ce n'est pas l'eau qui est bleue. C'est les gens bleus qui viennent de Malay vers la région de Timbuktu. Il a donné le nom, il s'est installé là. 15 jours, il a donné le nom, la source bleue. Ce n'est pas l'eau qui est bleue. C'est juste les gens bleus qui viennent avec des habillés bleus. Ces hommes bleus, Aboussadre n'a jamais eu la chance de les rencontrer. Mais tous les jours, il raconte cette histoire aux touristes et à ceux qui veulent bien prêter l'oreille. Aboussadre est le gardien des lieux et il compte bien le rester jusqu'à la fin de ses jours, comme ses ancêtres avant lui. Et demain, la cinquième étape qui nous amènera vers Ouarzazate avec les premières dunes de sable. Et ce sera particulièrement difficile pour les motards amateurs. Alors maintenant, petite explication. J'ai un nouvel accessoire pour présenter. Ça s'appelle un plâtre. L'explication en image, la voici. Ça s'est passé cet après-midi. Nous étions en hélicoptère au-dessus de Peter Hansel. Et Madame, la machine a eu une petite faiblesse et nous sommes tombés de 50 mètres. Mais il n'y a pas de problème. La preuve, Eric, le caméraman, est là, en parfaite santé. Oui, non, tout va bien, tout va bien. Maman, petit message ? Oui, un petit message à papa, maman. Et puis Anne-Sibylle et tous les copains du Pays Basque. Tout va bien, voilà. René, un petit pète sur le front, mais le reste, ça va bien ? Ça va, non, pas de problème. Je suis très content qu'on puisse se retrouver tous les trois ici. Et puis un message pour toute la famille, que tout va bien, il n'y a aucun problème. Et merci René. Et on va boire un petit thé à la menthe pour fêter les miraculés du 4 janvier. Demain, Pascal Sanchez, 17h45. Salut ! Sport 2-3 Avec Total Et l'Euromaster, le spécialiste européen du pneu On vous a présenté le journal du Dakar. En direct du Stade Vélodrome, coupe de la Ligue de football, Marseille-Châteauroux, tout de suite sur France 3. Zéro L'école offre-t-elle encore à tous des chances égales ? Zéro Zéro Moi, mon avenir, si je n'ai pas d'avenir, ça me pose des proches. Face à l'échec scolaire, Rien n'est perdu. On cherche les remèdes. Faut-il réformer l'enseignement ? Quelles en sont les méthodes, les moyens ? Que peut encore apporter l'école d'aujourd'hui ? Eh bien, voilà, bravo. La marche du siècle de Jean-Marie Cavada, mercredi à 20h55, sur France 3. Alors voilà, c'est pour un crédit. Nous avons la possibilité d'acheter notre appartement. Bien, nous avons un peu le siège. Et nous avons un apport de... Mes parents aussi sont très... Si vous cherchez une banque qui vous entend, Passez au crédit mutuel. Tu peux vous répondre de jeté, d'accord ? Ah bon, c'est fait ? Oui. C'est sûr ? Tout à fait. Ah oui, mais faut que je demande à ma femme. Crédit mutuel, la banque à qui parler. Un café, s'il vous plaît. Coucou, c'est maman. Quelle tout-grasse. Tu te soignes ? Maman. Non, bien sûr. Regarde dans ton sac. J'ai mis Drill expectorant adulte. Il contient de la carbocystéine qui fluidifie les sécrétions pour mieux dégager les bronches avant qu'elles ne soient complètement encompris. Drill pour bien se soigner. Médicaments réservés à l'adulte. Attends un peu que je n'avigue plus. Tu verras qui aura le porte-monnaie. L'argent, c'est l'affaire des épouses. Et les ordres, les permissions, c'est moi qui les donne. Tu savais pas, bah maintenant tu sais. Il ne manquerait plus qu'on laisse la marine au moins des femmes. Le chemin qui descend en enfer est plus facile à emprunter que celui qui monte au paradis. C'est pas avec moi qui naviguerai. Moi, je disais qu'il n'y a pas plus têtu. Alors, malheur à celui qui succombe car il vence mon âme au diable. Les forçats de la mer cèdent au chant des sirènes. Lundi soir sur France 2. On devrait toujours comparer sa voiture à la nouvelle 306 Champion USA. Pour voir et comprendre les grands phénomènes naturels, puissance terre. Tous les 15 jours, une cassette vidéo et un fascicule. Cette semaine, le numéro 1, Tornade, 19 francs seulement. Quand on voit tout ce qu'un ordinateur de bureau doit subir jour après jour, il est rassurant de savoir que, quoi qu'il arrive, un ordinateur compact, équipé d'un processeur Intel Pentium 2, par exemple, ne vous laissera jamais tomber. Compact. À suivre. Tu crois que c'est pour la liberté qu'on bute du viette ? S'il faut que je me fasse péter les valseuses pour un mot, ce sera pour Crack Boom U. Demain, sur France 3, ces androïdes réalisent la synthèse de la technologie et de l'homme des cavernes. Pour la première fois à la télévision, jouons aux soldats plombés avec Stanley Kubrick. Full Metal Jacket. Demain, à 20h55, sur France 3. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir, bienvenue au Stade Vélodrome où nous allons suivre le deuxième 16e de finale de cette Coupe de la Ligue Raymond, opposant cette fois-ci l'Olympique de Marseille à la Bérichenne de Châteauroux. Cet après-midi, Osser a triomphé 3-0 de Guingamp. Oui, la Coupe de la Ligue est quand même très intéressante pour la bonne raison que, en principe, vous devez être qualifié pour une Coupe d'Europe si vous arrivez dans la finale au mois de mars. Ce qui notamment, c'est très important, d'autres doivent jouer jusqu'au mois de mai pour savoir s'ils seront européens. Et à partir des 16e de finale, c'est un million de francs de gagné pour chaque club qui participe de l'ivision. Oui, ça c'est l'aspect financier. C'est un aspect qui compte, Raymond. C'est un aspect qui compte. Alors qu'on voit ici les supporters de l'Olympique de Marseille, qui bien sûr sont fidèles à leur tradition. Oui, peut-être un peu moins nombreux que dans les grandes circonstances, mais ils sont toujours là. C'est quelque chose qui compte ici à Marseille. Je dis toujours que c'est le 12e homme. Le 12e homme, mais c'est un public qui ne permet pas la faute. Ah non, non, non. Ou bien on gagne, la deuxième place n'a pas beaucoup d'importance. Voici donc la composition des équipes pour l'Olympique de Marseille. Dans les bulles maçons en défense, Colter, Laurent Blanc, Thélibertin, Jean Bay. Au milieu de terrain, Serge Blanc, Éric Croix, Brando et Ludovic Assehar. Et à l'attaque, Titi Camara et Fabrizio Ravanelli. L'entraîneur, bien sûr, on le connaît. C'est Roland Courbis, l'homme des tactiques et des stratégies, Raymond. Mais ça, vous connaissez bien ce problème. Quant à l'équipe de Châteauroux, qu'on voit ici tout à l'heure à l'entraînement. C'est Éric Loussoir qui gardera ses buts. Frédéric Adam jouera en libéraux. En défense, vous aurez Olivier Thébilly, Antoine Brégey, Ludovic Clément. Un milieu de terrain composé de Mathieu Verchure, Laurent Debrosse, Pierre Chabondrier. Une attaque composée de deux joueurs, Laurent Dufresne et Jason Maillet. Appuyé par Stéphane Dalma, un tout jeune joueur, le numéro 12. Vous verrez, qui promet beaucoup. Un joueur qu'on a recruté à Châteauroux, à l'intersaison il y a deux ans, sur une lettre de motivation. On lui a fait faire un essai. On s'est rendu compte que ce joueur, il pouvait donner quelque chose. Ça vous est déjà arrivé ça, Raymond ? Oui, certainement. Vous savez, c'est assez fréquent. Vous avez des éléments qu'on découvre dans des divisions inférieures qui viennent et qui après une petite période s'imposent et deviennent d'excellents joueurs de première division. A priori, la rencontre paraît déséquilibrée. L'Olympique de Marseille, vous le savez, c'est tout de même 9 titres de champion de France, 10 victoires de France. De l'autre côté, Châteauroux, c'est un succès. Un titre de champion de France en les deux. Voici une minute de silence à la mémoire de Laurent Galina, un supporter de l'OM décédé accidentellement pendant les fêtes. Un titre de champion de France, 10 victoires de France, L'arbitre central est M. Glachon. M. Glachon, 32 ans, qui avait arbitré un match et une surprenante victoire de Châteauroux ici contre l'OM en 1935, Raymond, c'était en D2. Oui, c'était en deuxième division et ils étaient venus surprendre l'OM qui jouait tout de même le titre en deuxième division. Ils ont gagné, mais celui-ci en exact 0-4. Exact, exact. Et les dernières, M. Glachon avait arbitré un fameux Lyon-OM où l'OM est pris aussi 8-0. On ne peut pas dire que M. Glachon porte au bonheur au Marseillais mais ça, c'est une autre histoire. Nous verrons tout à l'heure. L'Olympique de Marseille qui, bien sûr, va faire tourner la balle avec son capitaine Laurent Blanc. Laurent Blanc qui fait une saison absolument extraordinaire. Après une saison à Barcelone, on ne peut pas dire en demi-teinte, mais là, il explose vraiment au sein de cette défense de l'Olympique de Marseille. Colter qui a contré Jason Maillélé. Colter, l'ancien parisien. Berchure. Remise en jeu pour Châteauroux, la Béry-Jeune de Châteauroux. Allant dégagé par Eric Roy, Berchure qui tente, on ne sait trop quoi, une transversale contre d'Eric Roy. C'est un match, a priori, on disait, qui paraît déséquilibré, surtout quand on regarde actuellement le classement des deux équipes en Division 1. L'Olympique de Marseille est quatrième au classement, alors que la Béry-Jeune de Châteauroux est 16ème. L'Olympique de Marseille, sur son terrain, parce qu'après tout, ici, on a coupé le jeu sur son terrain. L'Olympique de Marseille a joué dix fois, a gagné huit fois, a eu un match nul et une défaite, alors que Châteauroux, à l'extérieur, malheureusement pour Châteauroux, en dix matchs, n'a pas gagné une seule fois, a eu deux nuls et huit défaites, cinq buts pour, 21 contre, mais la coupe, c'est une autre histoire. Mais surtout, Dominique, je pense que dans ce genre de confrontation, la différence de classe et de métier, elle doit se faire au rythme. Si Marseille s'endort et joue au rythme de Châteauroux, il aura des problèmes. S'il accélère, s'il joue à son rythme comme il peut jouer, c'est ça qui doit faire la différence. En plus de ça, vous avez naturellement, quand même, des éléments comme Ravanelli, etc., comme Kamara, bien d'autres, il peut faire une différence par une action individuelle que vous retrouvez. Et ça, c'est la différence qu'il y a, comme vous dites très bien, entre le quatrième du classement général et le seizième. Alors, vous avez pu noter sans doute que Christophe Dugarry n'est pas là ce soir. Christophe Dugarry qui est fatigué après le match amical discuté contre Cannes dans la semaine. Christophe Dugarry qui a besoin vraiment de se remettre en condition et risquer de le faire jouer ce soir, c'est peut-être risquer une blessure. c'est risqué. Mais, vous savez, je connais que même l'endroit. C'est de peut-être faire une rentrée ici pour son premier match et faire une mauvaise prestation. Et vous savez, tant qu'ils peuvent être excellents le public, tant qu'ils peuvent être désagréables et prendre en considération le premier match et être brûlé. C'est une raison qu'il va rentrer dans les meilleures conditions ici, tout au moins à l'OM. Jean-Bey, sa frappe terrible, on le connaît Jean-Bey qui vient d'être accroché ici par Préjet. Et c'est un confiant pour l'Olympique de Marseille que va tirer l'or en blanc. Non. Il faut une intervention d'Eric Loussoirne. Eric Loussoirne qui a remplacé Guéguin ce soir dans les buts de Châteauroux. Eric Loussoirne qui joue gros, mais qui a de fortes chances de continuer à garder les buts de Châteauroux aussi bien pour la Coupe de la Ligue que pour la Coupe de France. C'est l'alternance, le disait Victor Zvincia, l'entraîneur de l'équipe de la Berichonne. Colter. Serge Blanc. Serge Blanc qui essaye de passer vers Chuyre et qui perd le ballon. C'est une remise en 6 mètres. Eric Loussoirne, 23 ans, un breton né à Pont-Labbé. Aix-Nantais, prêté pour une saison à la Berichonne de Châteauroux. Blanc de la tête. Titi Camara. Contre Tébili. Tébili qui vient de New York et qui ne s'en laisse pas compter. Il est arrivé à l'intersaison sur le marché d'intersaison. Tébili. Berchure. Dalma. Bien joué Chavondrier. Une balle en profondeur. Un tout petit peu long et il y avait hors jeu de position signalé. De l'attaquant de pointe Laurent Dufresne. Le buteur de cette équipe de Châteauroux. Et qui n'a marqué que 4 buts cette saison. Chambert Ravanelli. Ravanelli qui regarde un peu, qui va essayer de jouer de l'autre côté à gauche pour Serge Blanc. Intervention de Berchure. Maillélé. Maillélé entre de Marseillais qui pense qu'il conserve le ballon qui donne à droite à Dalma. Berchure qui efface bien son adversaire, change le jeu, c'est bien vu là-bas, côté gauche. à destination de Clément. Chavondrier a glissé et Eric Roy a pu récupérer Brando. Jean-Bey. Dalma pour Châteauroux. Passe dans le trou, dans le dos des défenseurs pour Tébili. Tébili qui va... Maillélé qui centre, était un corner le premier. Corner pour Châteauroux. concédé par Colter. Donc on voit ici Laurent Blanc. Il peut y avoir des surprises aussi parce qu'il y a un retour, 15 jours d'arrêt pour les trèbes hivernales. C'est toujours embêtant. C'est comme surprenant un championnat, d'une certaine façon. Corners tirés par Chavondrier. Dégagé de la tête, les nouveaux corners. Chavondrier, son petit pied gauche. Un petit pied magique. Laurent Blanc qui veille au grain, au centre de la défense. C'est un tacle de Jean Bay. C'est une touche remise en jeu, effectuée de l'autre côté là-bas, sous les sifflets du public marseillais. Toujours aussi chaud, même en Coupe de la Ligue, un centre contré. Et ça repart tranquillement avec des libertins qui relancent à droite. Ballon perdu. Ravanelli à l'affût. Ravanelli qui opère un premier pressigne assez haut, Raymond. Je dois dire que Château-Roux, suivant le dispositif ici, c'est un dispositif très rationnel. Il y a un marquage sur caméra Ravanelli qui est couvert et avec un... ici, un arrière qui monte d'un cran dans l'entrejeu. Donc, il n'y a même pas à regarder, voilà. C'est tout à fait rationnel de la façon dont ils occupent le terrain. Ils ne cherchent même pas à fermer le jeu. Ils jouent carrément le jeu. Ils essayent de réaliser... Après tout, ils n'ont rien à perdre. Ils n'ont rien à perdre. Ils n'ont rien à faire comme celle-là. Vous voyez, c'est depuis le début maintenant. 7-8 minutes, on le sent. Il n'y a pas... Il n'y a pas de recherche de maintenir un résultat. Ils jouent, ils jouent pour gagner. D'ailleurs, ce n'est pas difficile. C'est eux qui, pour le moment, qui ont... Qui dominent. Qui ont, disons, l'initiative. Et vous savez, Raymond, en plus, cette équipe, si elle réussit ici à s'imposer à l'extérieur, même si c'est en Coupe de la Ligue, ça peut lui donner des idées pour le championnat et d'obtenir enfin une première victoire à l'extérieur. qui lui ferait tant besoin. C'est Victor Zvinca qui nous expliquait ça tout à l'heure. Oui, il le disait très bien. Moi, je viens ici pour essayer de la préparer pour les prochains matchs de championnat et de prendre une fois un poids en déplacement parce qu'on ne parvient rien à réaliser dès qu'on sort de nos bases. Maëlle est un peu court devant Eric Roy et faute de Maëlle qui a repoussé Eric Roy par le bras. C'est Tébili. Pardon, Tébili. Il s'y était monté en position d'Elié droit. Voilà pourquoi je l'ai confondu avec Maëlle. Et qui pousse. Les deux d'ailleurs s'accrochent un peu. Ces fautes de main, Raymond, elles sont de plus en plus fréquentes dans le football. Faute de main, faute de bras. Et c'est bien difficile pour l'arbitre de savoir qui fait la première faute. Ah, Dominique, ça devient très difficile. C'est un arbitrage très difficile. Les joueurs sont devenus, je disais... Alors qu'on connaît Dugarry. Regardez Raymond, Dugarry dans les tribunes. Ah oui. Trontillement, assis. Avec M. Rousier, je vois. Dugarry qui, on l'espère pour lui, en tous les cas, va faire vivre de chaudes heures ici au Stade Vélodrome et pour l'équipe de France aussi parce qu'on a besoin d'un joueur de ce gabarit, de cette taille qui pose des problèmes aux défenseurs à verre et qui pèse sur les défenses à verre. Il faut admettre que maintenant, avec l'arrivée de Dugarry, en pointe avec Ravinelli et soutenu par Graflin, que ça va faire un triangle... un peu magique. Ça va nous rappeler quelque chose dans votre attaque de l'OM. D'excellente qualité. Maïele, cette fois-ci, côté droit. Maïele qui fixe son défenseur qui remet au centre. Mauvais contrôle de Dalma qui peut s'appuyer derrière. Côté gauche sur Debros. Debros qui va donner. Là-bas, Clément. Clément qui centre et facile pour Lemasson. François Lemasson, ex-Gardien de Cannes. Il a pris la place de Copqueur aujourd'hui. C'est normal. Oui. On a encore une fois joué s'il arrive comment une blessure. À Copqueur. Disons qu'on est quand même Calabi-champion là. Et en plus, Copqueur aura des matchs avec l'équipe nationale d'Allemagne. Attention à ce compte de Dufresne qui va vite. Qui est touché par Éric Roy. Marché sur le talon. On revoit l'action ralentir. Il lui prend le pied. Le prou du pied. C'est un coup franc à 30 mètres. Un peu plus même. Dufresne, le petit buteur de cette équipe de Châteauroux. 13 buts l'an dernier, 7e au classement des buteurs mais c'était en division 2. C'est Libertin, l'ancien vrai. Ludovic Achuaire qui conserve le ballon. Hélas, l'exploite mal. Mésentente là au milieu de terrain. Ayélé. Dalma. Un peu gourmand. Moitiment Serge Blanc le relance avec Té Libertin. Jambet. Titi Camara. Talonnade pour Jambet. Et faute de Clément qui était revenu. Roland-Courbis a une moude dubitative. Ah c'est pas facile un match comme ça parce qu'on se demande toujours comment les choses peuvent se décanter. Je pense qu'il y a toujours Fabrizio Ravanelli qui évidemment ici reprend la tête à essayer de remettre. D'autre côté c'est pas fini. Serge Blanc. Blanc Ravanelli. Suivi comme son ombre par Brejet. On vous l'a dit. Raymond vous l'a expliqué tout à l'heure. Marquage individuel. Mais il se débarrasse bien. Colter qui va centrer là-bas. Et une tentative de Brando de la tête. Mais c'est une sortie de but. C'est sûr que quand on a Fabrizio Ravanelli dans son équipe ça aide. Parce que simplement ça monopolise l'attention des défenseurs adverses. Même s'il n'est pas encore automne. Il est... Comment je dirais donc... Il a une présence qui peut réaliser une action comme on a si souvent fait la Gioventus. Laurent Blanc. Ludovic Assoar. Et deux c'était beaucoup. Il aurait eu beaucoup de chance ses contrées. Dufresne. Roi qui s'accroche au milieu de terrain qui fait un travail considérable de récupération. Charbonnier maintenant. Charbonnier du côté de Châteauroux. Le petit gaucher. Il va changer complètement de jeu là-bas pour Maïélé. Maïélé qui coupe la course dommage. C'était bien vu. Colter qui défend bien et qui obtient la remise en jeu. Colter 32 ans c'est plus un novice. Il a eu une longue expérience des matchs de division. Ah oui. Moi je l'ai encore connu à Brest. Et oui. Il avait démarré avant de jouer à Montpellier au PSG à Bordeaux et puis bien sûr maintenant Eric Croix petit camarade et un ballon peu précis. Tébilly. Tébilly qui est chargé de marquer carrière qui s'aventure pas trop loin. Berchure. Chabronguier Berchure avec son panache blond. Petite balle le baie pour Dufresne mais qui sort. Il est remise en jeu et effectivement c'est une touche pour Châteauroux parce que je pense que Frelon était dévié. Berchure à la remise en jeu. Dufresne cherche la tête de Dufresne. C'était un peu facile pour Serge Blanc mais qui s'emmêle un peu les les pinceaux comme on dit. Berchure. Clément. Laurent Blanc Colter Anna Panander dirait mon ami Pierre Salviac pour l'instant c'est toujours Châteauroux qui a le monopole du ballon. Oui ils sont plus en possession du ballon mais attention contre avec Brando ici côté droit Brando il a Ravanelli sur la droite voilà qui est fait Ravanelli qui crochette qui va centrer reprise et frappe de Ludovic Casseoir c'était bien vu c'était bien fait et bonne parade d'Eric Lussoir Ludovic Casseoir un jeune joueur de 21 ans qui promet beaucoup il a beaucoup de talent dans les pieds ce jeune garçon je raccouche à Montier contré par Eric Roy qui récupère un considérable de ballon au milieu de terrain Ravanelli essaie de changer complètement pour Titi Camara c'est contré Tébilly on va y aller on appuie avec Verchure le ballon repasse derrière Adam le stopper le menhir comme on l'appelle tout simplement parce qu'il est d'origine bretonne on va y aller qu'il est costaud aussi c'est vrai Verchure Verchure qui est face à un joueur pas le deuxième il est prêt à son propre piège il tombe sur Serge Blanc Jean Beck il va relancer côté droit en appui il y a lui de Huy Cachoir et Ravanelli Ravanelli a vu sa course couper par Préget qui le suit comme son ombre il faudrait beaucoup plus de mouvement dans l'OM ça c'est un tout est pour comment je dirais donc vous avez vous voyez que Ravanelli on anticipe devant lui donc il doit puisse bouger ici les deux attaquants essayer de créer des brèches Rando c'est sûr qu'il manque la créativité d'un Xavier Gravelet qui est capable de changer le rythme de jeu de changer la façon de jouer d'une équipe et qui est désorientant aussi bien pour ses adversaires que même parfois pour son entraîneur parce que parfois il crée le danger là où on ne l'attend pas c'est le propre des bons et grands joueurs comme on dit ce sont ceux là qui font la différence c'est-à-dire si on attend si on voit à partir d'un moment où un joueur est ballon blanc à la balle mais ça ne bouge pas il y a juste un appel Camara qui fait un grand pont il faut beaucoup plus d'appel et ça ne bouge pas je veux dire Dufresne qui en appuie sur Dalma qui change mais c'est facile pour Kalter attention Kalter c'est rattrapé parce que Mayanet va vite c'est la deuxième fois de jean Laurent blanc Il cherche Laurent, il va monter Balopi un peu, il se l'est contré, faute de Dalma qui a dû toucher là encore le talon, c'est rien. Laurent qui est un garçon fort régulier, il est rare de voir Laurent Blanc faire un mauvais geste, regardez, vous voyez, il est effectivement crocheté par Dalma. Ravanelli qui laisse passer le ballon, qui essaye de fuir à gauche, Fregey a le contre, il touche le ballon, Ravanelli a peut-être quand même eu mal sur le tacle, mais je crois pas que Fregey cherchait la jambe de Ravanelli, regardons, c'est le ballon qui va chercher, dans un deuxième temps c'est toujours pareil, la jambe monte, c'est donc un coup franc pour l'OM, Ravanelli va se replacer, Colter, et Achouard qui va frapper, Achouard, une tête qui est arrivée d'Eric Croix, manquait de peu, Ravanelli qui fait les formes et le ballon sort, et toujours dans le camp de Châteauroux, Colter, Merchouard qui se bat, a fini, Ludovic Achouard, Ludovic Achouard, en position avec Laurent Blanc, on laisse une tour, oh c'était bien joué, tentative 1-3 et frappe de Brando, c'est-à-dire que là Laurent Blanc a remis le ballon là où on ne l'attendait pas, et la frappe, hélas un peu à l'extérieur de la cage, défendue par Eric Croix, oui, Philippe, voilà, Corbis a poussé que trois petits coups de gueule depuis le début de la partie, un pour dire à ses joueurs de se placer un petit peu mieux, l'autre pour dire de pousser, et enfin tout à l'heure pour appeler à l'instant Eric Croix à l'ordre car il ne trouvait pas très bien passé, alors que Zunca, lui, bouge beaucoup, il s'agite beaucoup les mains pour diriger ses joueurs depuis le temps de tous. Merci Philippe, attention à Dufresne qui va essayer de centrer, ah hélas le ballon derrière est revenu dans les jambes, on ne sait trop comment, et c'était difficile pour Clément de pouvoir adresser un tir précis, alors qu'on voit justement Zunca qui explique, qui explique qu'il faut essayer peut-être de croiser, de couper, c'est dur quand on est attaquant de pointe et qu'on est souvent essolé dans le football moderne, il faut vraiment être très très fort. Il faut pouvoir, Dominique, jouer seul, pouvoir faire une action seul, pouvoir éliminer, si vous devez toujours attendre du soutien, il faut, il faut attendre du soutien, mais il faut pouvoir réaliser quelque chose, comme tous les grands, qu'on sont parvenus toujours à faire, il faut que c'est en avant, mettre dans la grande aussi. Ronaldo, comme on a eu un Marco Van Batson qui était aussi... Il savait faire cette différence. ...de cette trempe, mais lui pouvait faire la différence seul, il pouvait faire la différence dans les 6 mètres, collectivement, ayant contre la tête, il était complet. Attention Ravanelli, Ravanelli qui remet un ballon, s'il passe, ça pouvait être dangereux. Titi Kamara a essayé d'alerter Brando. Cette fois-ci, c'est l'OM qui semble prendre le jeu à son compte. L'OM doit élever le rythme, pour s'imposer. Laurent Blanc, un long ballon pour Azouard qui remet de la tête pour Ravanelli, dégagé Titi Kamara, frappe instantanée. Instantanée, c'était bien, c'était bien, c'était bien. Et une bonne parade du gardien de but, Eric Lussoir. Attention, c'est pas fini Sergio Blanc. Et là, ça va derrière Chabrondier, Dalma. Dalma dans le trousse, c'était juste. On va peut-être revoir l'action ralentie, c'était juste. Mais enfin, il était bien placé sur la ligne. Alors qu'on revoit ici la frappe de Titi Kamara. Regardez, regardez le film. Oui, le hors-jeu. On va peut-être le revoir après. Attention, alors que le jeu est reparti de l'autre côté pendant ce temps. Dalma, Maillélé, Maillélé en appui, Chabrondier, Maillélé, c'est bien vu, Maillélé. Ah, mais il s'arrête, il a cru, un coup de sifflet qui vient du public. Eh oui, il le fait signe, Maillélé. Il a entendu un coup de sifflet, dommage, parce que là, ils avaient fait le trou. Ça pouvait être très dangereux. Regardez-le, il s'arrête. On comprend pas, il entend un sifflet. Il a même failli se faire mal là-dessus. Ravanelli cherche. Il préfère la remettre derrière à Laurent Blanc, parce qu'il sent pas de soutien. Alors très content, Ravanelli, parce que Kamara, il attendait un déplacement plus incisible de Kamara. Serge Blanc, ça n'a pas fonctionné, Verchure. Laurent Blanc, qui récupère. Que va faire Laurent ? Il essaye de changer. Il regarde là où il peut trouver un partenaire. C'est fait avec Serge Blanc. Ça ne progresse pas, Colbert. On voit bien sur Laurent Blanc. Il en a droit, Bertin, Téli Bertin. Qui a de la chance de récupérer ce ballon. Qui crochète bien une fois, une deuxième fois, qui frappe. Et bon arrêt. Bien fait. Il a tenté sa chance, Raymond. Oui, oui, très bien. Très bien. D'ailleurs, il n'avait aucune autre solution. Tous les joueurs étaient marqués. Et Loussard, pour le moment, fait un sans faute, comme il avait fait que lorsqu'il était rentré contre Monaco en champion de France. à la place de Guéguin. Alors qu'il y a un carton jaune adressé à Chavranlier. Il s'excuse. En près de Jean Bé. Et on fait le feu ! Ballon qui est revenu pendant ce temps-là dans les pieds de Laurent Blanc. Ballon en profondeur. Éric Roy qui tente de la contrôler. Mais la défense de Châteauroux veille pour l'instant. Lufresne est revenu loin derrière pour récupérer le ballon. C'est lui qui était premier défenseur. Et ça va être difficile maintenant pour lui de se repositionner en poste d'attaquant. Il est en haut de l'écran là-bas. Actuellement, Châteauroux remonte très bien le terrain. Mais ça provient aussi que l'OM descend beaucoup trop vite. C'est-à-dire qu'elle ne reste pas pressée. Dès qu'elle perd du ballon, elle descend et elle permet aussi à Châteauroux de manœuvrer au milieu. Et Préjet a coupé encore la route du ballon. Il était destiné à Ravanelli bien sûr. Blanc, Serge, Ravanelli. Il se bat. Le ballon est pour Bertin. Bertin, petite balle levée à destination de caméra contrée. Talmar. Clément. Clément qui est passé là-bas par Jean-Becq. Il va essayer de déborder, de centré. Stoppé régulièrement. Dufresne en appui. Debross, Verchure. Serge Blanc était monté très vite sur lui. Colter. Kitty Camara. Assehar qui remet derrière Eric Roy. Tous les joueurs sont coupés. Je n'irai pas dans un mouchoir de poche mais vraiment très serré. Il n'y a personne sur les côtés. Blanc. C'est plus facile à défendre comme ça. Mais bon. Oui, l'intérêt le moins. Là, ils ont fait reculer beaucoup de monde. On donne. Ça se cherche. Maïele. Maïele qui crochète, qui part sur l'intérieur. Qui part en vitesse. Attention, ça peut être dangereux. Ah, c'est dommage. Il essaie de redonner le ballon là-bas à droite à Dufresne. Mais sa dernière fois, c'était trop forte. On apprécie. C'est dommage. Il a la possibilité de faire la différence, ce garçon. Un bon changement de rythme. Il a mis trois buts sept l'an dernier. Il est né à Kinshasa. L'ancien Zahir, devenu république des meufs à Tic de Pongo. Oui. Laurent Blanc. Mise de la tête de Ravanelli. Bien joué. Flan, mais non. C'était pour la sphère. Encore une fois, il y a un manque de précision dans les pas. Ce qui me surprend un peu. C'est peut-être l'élan même fait, ça. C'est très lent. Regardez. Vous voyez ce qu'ils vont faire chaque fois. Oui, on sent, on sent. Il n'y a pas de surprise pour l'instant. Il n'y a pas de surprise pour l'instant. Il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de changement de rythme. Il n'y a pas d'élimination. 30 minutes de jeu, ça va venir Raymond ? Vous savez, dans ce genre de match, c'est le premier but qui compte. Laurent Blanc. Pour Ravanelli. Ravanelli qui manque son contrôle. Le brandier. Ou Adam qui a une remise déviante. Attention Roi. Brando, Brando côté droit. Brando qui va adresser un petit centre. Et là, Dobros était là pour récupérer de la tête. Il a été donné à son camarade Charondier. Qui ne passera pas Jean-Bey. Bien vu Jean-Bey. Croise pour Titi Camara. Il fait une main au passage de l'arbitage joué. Parce qu'elle profite à Châteauroux. Attention, les Olympiens vont être sifflés. Parce qu'ici, c'est vrai qu'on ne pardonne rien à Rémi. Ah, ça. C'est un public magnifique qui pousse son équipe. Mais il ne faut pas perdre. Attention, on voit un peu le même style à Paris, on sait. Oui. Mais ici, le public est quand même plus chaud. Ah oui, oui. Beaucoup plus chaud, oui. Disons qu'il ne vit que pour le football. C'est une ville. C'est une ville qui, au fond, le football, c'est la prime religion pour eux. Et ça, certainement, au point de vue public, c'est le meilleur de France. Avanelli n'est pas très content parce qu'il trouve, vous avez vu ses gestes, il monte les bras, etc. Il trouve que ses partenaires ne bougent pas assez, ne font pas d'appel de balle. Mais là, il a surhauté déjà un ou deux contre. Oui. Attention, Charbondi et Charbondi qui s'infiltrent. Bon compte de Teddy Bertin, Eric Roy, pour Bando. L'OM qui repart. Peut-être que pour l'instant, c'est l'Olympique de Marseille, alors que là, le ballon est remis en touche, qui est une blessure peut-être de Bertin. Action. Je crois avoir la queue de cheval de Teddy Bertin au sol, là. Oui, c'est lui qui intervient. Vous avez vu, d'une belle manière, il a la jambe accrochée. Il s'est peut-être fait mal au genou. Je crains fort que le genou droit est pris sur cette action. Teddy Bertin, l'ancien joueur du Havre. Dominique ? Oui. Avec Victor Zunca, vous craignez les premières minutes. Ça va bien, même si l'OM prend l'ascendant de temps en temps ? Oh, c'est pas tellement l'ascendant. Je pense qu'il faut être attentif à la perte de la balle, parce que c'est là qu'il est important. Parce que bon, on sait que sur le geste technique et sur la transmission de la balle, on sait que les Marseillais sont à droite, donc il faut être attentif là-dessus. Maintenant, on a des bons coups à jouer. On a été un peu trop rapides à l'approche des 30 derniers mètres. Et je pense qu'on ne fait pas assez tourner ce ballon pour mettre un peu plus de danger sur la défense de Marseille. Merci. Alors Bertin reste au sol. La Sibir arrive, j'espère que c'est pas trop grave, parce que bon, c'est toujours délicat de voir un joueur en reprise comme ça blessé. C'est Libertin qui a 28 ans, qui a fait pratiquement toute sa carrière au Havre entre 91 et 97. Et qui est un joueur polyvalent qui peut jouer au milieu défensif, ou à tous les postes de la défense pratiquement, surtout dans l'axe. C'est Libertin qu'on va sortir en tous les corps. Alors quelle possibilité s'offrirait alors à notre ami Roland Courbi, qui serait bon d'après vous, si Bertin sort ? Il fera descendre peut-être Serge Blanc en défense centrale, et il fera rentrer un milieu peut-être un peu plus offensif. Disons, allez, tiens, un Makelele ou un Gravelaine. Il y a un échafonuier aussi. Alors qu'on va voir ici Brando, Bertin qui s'infiltre bien, une frappe, et un arrêt bien couché, bien couché d'Eric Lusswarne, qui pour l'instant fait un sans faute. Oui, oui. Ce n'est pas le gardien titulaire, hein ? Non, non, c'est le gardien remplaçant, enfin remplaçant. C'est-à-dire que c'est mieux qu'une doublure, Eric Lusswarne. C'est ça, c'est ça. Bon, il a 23 ans, il est jeune. Il est prêté par Nantes, et à mon avis, il a de beaux jours devant lui. Ravanelli. Ludovic Assehar. Essaye de changer de rythme, essaye de changer de demi. Il a un peu du mal pour l'instant, peut-être va-t-il parvenir. Cette fois-ci, c'est fait, mais il est contré au dernier moment. Il y a un trip de trop toujours du côté de Ludovic. Pour l'instant, Dufresne en appui. Chavrandier. Chavrandier, on se demande pour qui. C'est contré. Pour l'instant, je crois que l'Olympique de Marseille joue toujours à 10. Alors que Bertin va re-rentrer là-bas avec les deux bouts de l'autre côté du terrain. Verschur, qui profite dans l'espace. Il est très actif toujours. Excellent. Dalmat pour Verschur. Et c'est contré par l'Olympique de Marseille. Attention, ça va aller vite alors que Bertin est re-rentré sur le terrain. Un long ballon là-bas pour Ravanelli. Mais Lussoir. Mais Lussoir est sur le ballon. Regardez Dominique comme la défense de Marseille recule très très fort. Il n'y a que deux joueurs en pointe. Il reste Ravanelli et Camara. Elle recule beaucoup trop vite, il s'agissait. Et pourtant c'est Roland Courbis qui veut faire un pressing très haut. Oui, on est loin de là, tout au moins, je m'excuse. Loin de là, c'est exact. Verschur. On doit m'expliquer. Dominique, attention. Maïele, Maïele qui s'infite. Maïele, il va y avoir du mal. Verschur qui frappe contrée par le talon d'Éric Roi. Et c'est un corner à nouveau pour Château. C'est ça que j'ai dit. Il descend trop vite et ça permet à Château de manoeuvrer très très bien d'ailleurs au milieu du jeu. Verschur, l'ex-joueur de Beauvais. Né à Beauvais. Qui est très actif, le véritable poumon de cette équipe. Chavrandier. Pierre Chavrandier donc au corner. Corner rentrant. Normalement ça c'est pas trop difficile pour les gardiens et la maçon. Sans saisie. Laurent Blanc. Randeau. Caméra. Entrée. Merchur à nouveau. Bien vu. Talma. Talma qui a une bonne vitesse, une double accélération. On l'a donné maintenant. Voilà c'est fait. Mais Chavrandier, mal donné. Et c'est récupéré facilement. Dans la défense de l'OM. Alors qu'on a encore mis ses deux. À côté du Grand Touche. Talma qui est très jeune aussi. Il joue à jouer les tours. Il faut être recruté et parcourrié comme on vous l'a expliqué tout à l'heure. Dufresne qui vient très loin récupérer ses ballons. Ensuite c'est difficile pour lui évidemment. De pouvoir porter le danger devant et d'être dangereux. Voici avec le ballon milieu de terrain qui donne à Verschur. Verschur qui cherche un appui. Verschur s'appuie. Chavrandier un tacle. L'arbitre laisse faire. Rando. Rando. Titi Kamara dans le trou. Titi Kamara avec Tébili. Titi Kamara toujours le ballon. Contré. Il y avait une petite je crois. Milieu de terrain. Il y avait un tacle marseillais un peu. L'arbitre était bien placé. Nous sommes quand même un peu loin du terrain. Oui, mais c'est vrai. Il y avait Clément. Clément qui centre. Ça sort. Et c'est une sortie de but. Alors qu'on joue à peu près de 35 minutes à peu près. On voit Titi Kamara qui résiste au tacle. Dominique. Et qui est contrée par Adam au dernier moment. Oui. Avec Roland Courbis. Ça ne se passe pas tout à fait comme vous le souhaitez Roland. On s'attendait à un match pénible. C'était un match pénible avec une équipe de Château. Bien en place. Qui nous attend dans son cas. à nous à ne pas trop se précipiter pour trouver la brèche. Pour le moment. On se précipite un peu trop. Merci. Ben non, on trouve qu'il ne se précipite pas assez réellement. Ben je trouve qu'il ne presse pas lancé. Ah Vanelli, attention. Il est bien tout seul. C'est à la frappe. Contré. Ah Vanelli qui ne passe pas, qui ne fait pas non plus la différence pour le moment. Ben. Qui essaye d'adresser un ballon à Dufresne en profondeur. C'est facile pour Laurent Blanc ça. Il dirait même que Châteauroux dès qu'ils ont la possibilité, ils remontent le jeu. Ils ne vont pas rester métiers là. Ils sont très bien organisés. Oui. Et avec une équipe à 90% issu de la division 2. Ah oui, ça me rend le plus petit budget de la première division. Ah oui, je crois qu'il y a une grosse différence entre les deux budgets. La variation de Châteauroux c'est 50 millions de francs et l'Olympique de Marseille minimum 170. Eric Roy, Bertin, Blanc, schéma classique. Ravanelli, Ravanelli tenu qui réussit à passer. Double fin, il glisse Ravanelli et il perd le ballon. C'était bien joué sur la première action. Il avait créé la différence mais ensuite il est revenu sur lui-même. Il faut dire que c'est serré sur lui. On revoit la façon dont il se débarrasse d'un projet. Puis il s'attalonne, il repart dans l'autre sens avec le regard du tueur. Et là il glisse et perd l'équilibre. Fabrizio Ravanelli crie scandale public. Avec son panache blanc. Et son grillerie autour du cou, vous avez vu. Ravanelli qui n'est pas content après ses partenaires ce soir. Ça semble évident. Peut-être qu'à la mi-temps, on fera rentrer Makelele avec qui il aime bien jouer. Il faut comprendre Roland-Courbis parce que les matchs qu'il attend en championnat ne sont pas non plus simples négociés. Il va à Lyon en fin de semaine. Et puis surtout il reçoit Monaco. Et quand on vise le titre de champion de France. Parce qu'après tout pourquoi pas. Et bien on ne peut pas se permettre de perdre deux fois. Jean Beck qui est obligé de se précipiter pour empêcher ce ballon d'asseoir de sortir. Il applaudit Bertin. Bertin qui change complètement. Titi Kamara qui saute. Le ballon à Colter. Colter qui réussit à centrer. Attention Brando qui réussit à frapper. Dobros dégage comme il peut. Lufren. Neman. Il croit toucher le ballon qui était visti à Charbonvier. Laurent Blanc qui monte. Attention. Asseoir. Ravanelli. Ravanelli qui va se retourner, va chercher la borde dans le trou. Asseoir. Contré par Dobros. Dobros-Verschure. Berchur qui tient sur ses pattes. Qui s'accroche. Qui ratisse un nombre considérable de ballons. Oui. Qui a fait une très bonne première étape. Brando. Brando. Tâclé. Par Monsieur Dalma. Un coup franc qui peut être dangereux. Il y a Bertin qui s'approche. Laurent Blanc bien sûr aussi. Un peu excentré. Alors qu'on revoit la faute de Dalma. Qui évidemment, avec l'arrière de son talon, fait sauter en l'air son adversaire. Il n'y a pas de doute possible. Alors Téli Bertin ou Laurent Blanc. Le Swarm fait signe son mur de se placer. Laurent Blanc. Pour Téli Bertin. Frappe du droit. Des croisés, mais à côté. Il est créé à son tour. Le Courbis devient nerveux. Il fume club sur club. Pardonnez-moi l'expression. Vous y connaissez ? Oui, c'est ce genre de match. C'est les habitudes d'entraîneur. C'est le genre de match comme ça qu'on croit qu'il sera facile. Et puis bon, ça tourne dans la mayonnaise. Oui, Dominique. Dominique. Oui. Je tente en Philippe. Effectivement, Roland Corbis de plus en plus nerveux. Et qui demande à ses joueurs en permanence de se replacer. Rando. Rando. Et oui, Verchure. Attention. Contre. C'est parti, Maëlle. Avec Rando à ses trousses. Maëlle qui cherche un appui. Dufresne. Dufresne obligé de remettre à Chabrondier. Maëlle. Regardez comme ils sont bien descendus. Tu vois ? Tu te permets de manœuvrer là. Oui. Tu ne serres pas le jeu, hein, Dominique. Il ne faut pas se plaindre. Maëlle. Maëlle. Il essaye de devant Laurent Blanc. Maëlle. Dalma. Dalma. Un contre favorable. Idona Chabrondier qui va essayer de se retourner. Non. Il préfère le 1-2. Tanté. Brando. Intercept. Ce n'est pas fini. Verchure. Bien joué sur Maëlle. Côté droit. Deux partenaires au centre qui ont essayé Maëlle. Il essaye de passer Laurent Blanc. Mais il est contré par Eric Roy qui était venu en couverture. C'est bien joué. Eric Roy qui est très solide. C'est une équipe, en fait, vraiment, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de joueurs défensifs. Ce milieu de terrain est plus défensif que créatif. Celui de ce soir, en tout cas. Absolument. C'est sûr qu'on... Qu'on dira à tendance défensive, mais pas à tendance défensive. C'est sûr qu'on compte beaucoup sur la qualité du jeu technique de Ravanelli. Ou la force de Camara en contre. Voilà de faire un contre. Mais vous avez ici... Je ne vais pas dire que vous avez beaucoup de créativité offensive dans le milieu du jeu. Ravanelli, alors qu'on s'oriente vers la fin de cette première période, est toujours 0-0 entre deux équipes. Et là, Dominique, on le sent comme Gravelin. Eh oui. Dans l'équipe. Rabelin ou même McAlellet. McAlellet en forme qui peut créer le lancer. C'est-à-dire pour la profondeur. Et ça permet surtout à Ravanelli d'avoir un peu plus d'espace et de pouvoir... où j'écris. L'un pour la profondeur, l'autre pour tenir Laval, pour donner la dernière passe, pour faire l'action individuelle. Et puis ils veulent... Bertin. Bertin qui a la chance de récupérer ce ballon. Et il essaye, et Marc ! Ah ben ça, alors ça fait de quoi que Bertin nous fait le coup. Il rate son premier contrôle, mais il est tellement... Il en veut tellement, Teddy Bertin, qu'il continue son action. Il a bien vu, il a vu que Loussoir n'était avancé. Eh bien, il a mis une petite fiche nette. L'OM marque à un bon moment, à une minute du terme. Ce qui est toujours psychologiquement intéressant. Intérieur pied gauche, on le revoit. Il joue bien le coup. Ballon bien enveloppé, il peut rien. Eric Loussoir qui est avancé au 6 mètres. C'est bien vu, 1-0 pour l'OM, Teddy Bertin. Eh bien, voilà, juste avant la victoire. Ah, c'est intéressant. Il y aura Vanelli qui était pratiquement en position d'horcheux, mais comme il n'intervient pas sur l'action, il n'est pas s'horcheur. Non, non, pourquoi pas. Chabrondier qui va frapper. Tire décroisé, procroisé. Eh bien, voilà, un but au bon moment. C'est une rencontre technico-technique, ça. C'est vrai que ce but-là... Ce n'est pas ce but-là qu'on attendait. Non. Et ce but-là, il vaut cher. Oui, oui. Il vaut une éventuelle qualification, en tous les cas, pour les huitièmes de finale, on en est loin. Il reste encore une mi-temps, un peu plus. Et quelques minutes. Camara. Morty de la poitrine. Colter. Étaque de Maillet. Colter qui a l'air de se plaindre un tout petit peu, mais enfin bon. On revoit le tac, c'est vrai qu'il est pris et il mérite un coup franc. Mais ça sera une touche. Le ballon est quand même marseillais. C'est vrai. À ce soir. Contré. Talma, contrée aussi. Qui récupère le ballon, on ne sait trop comment. Pour l'instant, c'est un festival de contres qui aboutit dans les pieds d'Eric Poussoir. qui regarde un peu ce qu'il peut faire. Il avance puisque tout le monde est reculé au moins à 30 mètres. Il va continuer tranquillement. Dufresne. Talonnade. Clément. Clément qui va centrer. Maillet. La soirée est revenue. Chavrondier. Et voilà, c'est la fin de cette première période qui voit l'OM mener 1-0. Non, 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 non. Non, ce n'est pas encore. Non, 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 non. C'est coup franc. Ce n'est qu'un coup franc. J'ai cru que monsieur l'arbitre indiquait le tunnel. Laurent Blanc. Roi. Bertin. Blanc. Il est en profondeur pour Ravanelli. Il y a le pied de Préjet qui va un peu haut là, mais enfin... Bertin en appui. Promasson. Laurent Blanc. Alors qu'on voit le pied, oui, c'est très haut. Il est à hauteur du haut de la poitrine de Ravanelli. Bertin. Chambay. Roi. Fren. Théli Bertin avec Laurent Blanc. Laurent Blanc qui va chercher. Il va trouver bien sûr Ravanelli, voilà, qui s'est décroché. Ravanelli qui donne à Assehar. Assehar qui s'applique sur Colter. Colter qui cherche, qui cherche Laurent Blanc. Laurent Blanc, petite balle pour Brando qui va la remettre derrière à Colter. Colter pour Laurent Blanc qui a essayé, essayé de faire un appel de balle en pointe. La remise de Colter est un peu trop appuyée. Et le ballon va sortir. Laurent Blanc qui souffle. Et qui va récupérer son poste tranquillement. Capitaine de cette formation qui est le meilleur buteur de l'équipe, je vous le rappelle. avec 8 réalisations en championnat. Assehar. Assehar toujours. Bertin, l'auteur de l'unique but pour le moment. Bertin. Ravanelli, Ravanelli qui fait une passe complètement manquée. Dalma. On change, on va côté droit. Maïele. Maïele qui conserve le ballon après avoir éliminé Sergio Blanc. Il arrive côté droit, il va pouvoir centrer là. Je ne sais pas trop ce qu'il a essayé de faire. s'il a voulu frapper au concentré. Terminaison à Norvège. Ce n'est pas comme ça que Châteauroux va pouvoir revenir au score. Jambet. Ravanelli. Toujours aux prises avec Prégel. Pour l'instant Prégel dessus. Et j'ai Chabonvier. Et voilà, cette fois-ci, j'ai bien entendu, il y a plusieurs coups de sifflet. Et c'est la fin de cette première période. Donc avec l'Olympique de Marseille qui mène 1 à 0, je pense qu'on peut peut-être avoir l'impression d'un entraîneur ou d'un joueur sur le terrain encore avant qu'il rentre au vestiaire, Philippe. Je voulais t'épargner cette situation qui n'a rien de drôle pour toi et pour moi seulement, tu poses toujours des questions alors. Et tu continues, m'arrête. Un vrai drogué n'arrête pas et un vrai fumeur et une cigarette sur son lit de mort, on dit. Autant que tu profites des années qui te restent. Demande ta retraite. Tu en as beaucoup d'idées aussi géniales ? Écoute, je veux t'aider à résoudre l'affaire Andreas Gassner, il faut agir. Est-ce que tu as une piste ? Tu crois que tu brûles ? Non. Enfin... Enfin quoi ? Le meurtre Scholz a un peu évolué. Scholz ? Je croyais l'affaire Scholz déjà classée. Oui, mais entre-temps, nous avons reçu un appel anonyme. La...